Jésus Christ est Seigneur, Fremas Seigneur pour l'éternité Jésus Christ est 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 Seigneur pour l'éternité de parler, je sais que c'est tout un livre et surtout qu'il est fatigué, il vient de passer quelques jours Papa, vous avez fait combien de jours ici et le séminaire que vous avez animé, c'était sous quel thème et quel est votre constat par rapport à la présence du Saint-Esprit ou des enfants de Dieu qui étaient ici à l'église du prophète Osé Kappéna Merci pour la question je suis venu juste le mercredi de la semaine et je viens de terminer 4 ou 5 jours ici et le jeudi j'ai commencé le séminaire j'ai parlé sur le thème la guerre de l'hôtel contre l'hôtel je viens d'acheminer on achemine par la parole de Dieu ici, on était bénis on était édifiés c'est ça ma préoccupation c'est ça qui a été mon fardeau de voir si les gens peuvent être bénis au travers du message Merci Bien aimé dans le Seigneur vous avez suivi la guerre de l'hôtel contre l'hôtel selon vous c'est quoi l'hôtel ? L'hôtel c'est le lieu d'adoration le lieu de sacrifice le lieu où l'homme peut faire contact avec Dieu c'est ça l'hôtel alors il y a l'hôtel de l'ancienne alliance et l'hôtel pour nous aujourd'hui c'est nous qui sommes temples et l'hôtel c'est notre esprit Très bien ah oui nous sommes contents on a beaucoup de questions à vous poser mais il y a des gens qui vous attendent là-bas et ils doivent entrer ici pour peut-être parler avec vous un mot pour tous les serviteurs de Dieu de partout dans le monde un mot pour les enfants de Dieu de partout dans le monde qui vont nous suivre et un mot pour Malem BTV merci pour les comptes des serviteurs de Dieu je voulais parler une chose il faut avoir quelque chose pour donner les hommes et les femmes de Dieu autre chose donc il faut avoir quelque chose pour donner aux autres la chose alors pour nous il ne faut jamais être fatigué d'apprendre parce que si tu connais quelque chose tu peux informer celui qui ne connait pas mais pour les enfants dédiés les préoccupations il faut être vigilant parce que nous vivons le mauvais temps le temps où les hommes et les femmes qui se prétendent être les serviteurs et les servites de Dieu sont corrompies alors comme fils et fille de Dieu il faut avoir l'esprit de discernement c'est un peu ça oui docteur en vous écoutant parler une autre question vient encore en prêchant vous avez dit il faut savoir en réalité de quoi est-ce que vous êtes appelé par Dieu au lieu d'être les généralistes vous voulez dire quoi par là c'est juste quand j'ai lisé dans 1 roi chapitre 13 verset 1 on nous a dit un homme qu'on appelait Jéroboam lui était roi mais il a envié de faire l'oeuvre des sacrificatures donc en un mot il s'est oublié il s'est ignoré or pour avoir le temps avec Dieu il faut d'abord commencer par l'identification connais-toi toi tu es qui devant Dieu et tu connaîtras ce que tu feras merci ok 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 bien nommé dans le Seigneur merci beaucoup c'était un honneur pour nous je sais que vous êtes très content ah oui papa veut dire quelque chose pour Malembe TV qui est une chaîne de l'évangélisation et pour l'évangélisation qui a comme devise proche de vous près de vous à côté de vous avec vous pour vous derrière vous faites du bruit pour le Seigneur la devise de Malembe TV à ce qui concerne Malembe TV pour moi c'est la révélation parce que j'étais vraiment j'étais vraiment surpris d'entendre votre activité et votre votre station je peux dire ça pour moi je peux vous dire quoi il faut avoir les soucis d'aider les ignorants vous avez les matières mais il y a les gens qui ne connaît pas comment approfondir leur ministère approfondir leur plan d'action alors au travers vous nous aurons une occasion favorable vraiment même moi à Goma j'aurai besoin de vous pour qu'on puisse travailler ensemble merci merci beaucoup bien aimé dans le Seigneur nous sommes arrivés à la fin de notre entretien que Dieu vous bénisse de partout vous êtes c'était l'évangéliste bienvenue Wabou Ouzoum le leader de Malembe TV comme nous avons toujours dit le leader n'est pas le fondateur ou le visionnaire Malembe TV a comme visionnaire Jésus Christ de Nazareth Malembe TV a comme actionnaire ou travailleur tous les serviteurs de Dieu mais nous on est juste un leader quand Adam et Ève étaient dans le jardin de Dain Adam était leader mais ce n'était pas lui qui a créé le jardin de Dain ce n'était pas lui le visionnaire de ce jardin de Dain c'est pourquoi quand le docteur nous dit il faut savoir de quoi est-ce qu'il était appelé nous sommes appelés pour servir et non pour se servir que Dieu vous bénisse à la prochaine numéro bye bye merci Tu es un petit fanana Il est plupi Et on est dans un sèche maman Tu dis Marème TV ça c'est le premier café Ma Tu as vu ton abonné ça c'est gratuit Tu as vu ton abonné Tu sais pas leenas ça c'est ma caca Tu es sérieux Tu es plus le cinéma On est rouge Tu es juste Tu as bonné Tu as bénéfice Tu as produit je ne me connais tu as fait la caca pour la formation je suis très jeune et vous êtes international je suis très jeune je suis très jeune je suis très jeune